Ok, on est parti pour ce nouvel épisode de Au Bord du Ring. Bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un invité d'exception qui, je suis sûr, va pouvoir nous apporter plein de belles valeurs dans ce podcast et qui a un CV très bien garni dans le monde du catch. Et quand je parle de CV bien garni, je parle de 20 ans d'expérience, de plusieurs voyages à travers le monde et une carrière à la WWE, mais aussi à la TNA. Je parle bien entendu de M. Tom Larouffa. Oh oui, oh oui, Bjorg, écoute, merci pour cette introduction très flatteuse. Carrière très fournie, barbe en effet aussi très fournie. Et oui, 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 écoute, ça me fait plaisir d'être sur ton podcast, sachant qu'on s'était rencontrés, pas souvent, je crois qu'une seule fois dans notre carrière. Mais je sais que tu as passé de nombreuses années à la WS, une promotion française qui est chère à mon cœur, dans laquelle je suis resté 4 ans avant d'aller à la WWE, comme tu as dit. Enfin, NXT, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai été régulier à Raw ou SmackDown, même si j'ai fait, allez, peut-être un match à SmackDown. Il y a eu de nombreux passages dans les vestiaires. Et puis, oui, j'ai vu que donc tu as ton podcast. C'est très bien, c'est très bien que les catchers se mettent à être présents sur YouTube. Je pense que tu as vu également que moi aussi, j'ai repris le mois dernier. Parce que, bon, on en parlera peut-être dans l'interview, mais je trouvais presque, j'allais dire, entre guillemets, scandaleux, que les personnes qui marchaient le mieux sur YouTube, c'était des gens qui ont soit jamais fait de catcher leur vie, soit qui ont fait ça pendant deux mois, ils ont arrêté parce que c'est trop dur. Je ne sais pas, moi, tu sais, c'est mon avis. Je suis à la base, avant tout, un catcheur. Donc, j'ai envie de dire, le catch doit rester aux initiés, aux gens qui savent comment ça se passe et qui ont les qualités aussi bien physiques, émotionnelles, mentales et énergétiques, tout simplement, pour faire vraiment du catch et ne pas être juste assis derrière un ordi à donner son avis sur un truc qu'on n'a jamais pratiqué sérieusement. Donc, je préfère toujours parler avec des gens comme toi que des gens qui ont… Après, attention, je respecte, mais je pense que toi et moi, on aura une meilleure compréhension des idées et des échanges qu'on va avoir que, je te redis, un mec qui a fait soit trois chutes lors d'un stage ou même pas parce qu'il n'a jamais vu la couleur de l'intérieur d'une salle de muscu. Ben ouais, c'est pour ça que ça me tenait à un cœur un peu de faire ce style de podcast pour avoir vraiment une discussion entre vraiment deux catcheurs qui savent ce que c'est le catch. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aussi vraiment de bons retours là-dessus, de personnes qui m'ont contacté et qui ont vraiment bien apprécié le format. Et j'ai vu, excuse-moi, je te coupe, j'ai vu que tu as eu Antoine Bernard récemment. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'était justement l'épisode juste avant celui-ci. On a parlé de beaucoup de sujets intéressants, dont la fameuse création des francs-tireurs que j'adore, moi personnellement. C'est peut-être un des rares. Mais non, ouais, mais j'adore parce que ça marche vraiment, vous êtes vraiment over, même jusqu'à un point où tu peux même pas faire ta promo parce qu'on t'empêche de parler. Ça, c'est un petit peu chiant, je pense. On verra, je ne sais pas si ça sera une de tes questions, mais on en reparlera. Pour info, les amis, vous savez, ça, je te dis rapide, justement, on est entre 4 heures. D'ailleurs, si tu n'en as pas une, je t'en conseille une. Tu sais ce que c'est ? C'est une canne de massage. Tu sais, c'est un truc en plastique. C'est un plastique solide, je crois que c'est renforcé en métal dedans. J'ai connu ça à NXT. On en avait tous une dans notre valise. Tu sais, c'est pour aller dénouer les nœuds musculaires qu'on a dans le dos et dans le cou. C'est intéressant. Voilà, et j'en parle parce que, tu sais, souvent, je l'accroche derrière, là, sur mon étagère où il y a tout mon matos de peinture. Et en fait, il n'y a encore personne qui m'a demandé c'était quoi, tu sais, parce que c'est une forme quand même un peu bizarre. Tu peux penser que c'est un truc que tu te mets ailleurs pour te faire des matages. Non, non, c'est ce qu'on appelle, tu sais, une canne de massage sur Amazon ou en français ou alors c'est massage cane, j'imagine, en anglais. Et c'est top. Putain, ça, c'est le genre de truc. Donc, pour un catcheur, j'ai envie de dire, c'est son meilleur ami quand tu catches régulièrement. Si tu fais un match tous les six mois, c'est sûr, tu ne vas pas avoir des douleurs de dos ou de cou, mais ça, à NXT, on en avait tous une parce que tu vas te triturer les muscles du cou, du dos et ça te relaxe. C'est un truc de fou. Donc, excusez-moi les amis, mais bon, je m'en sers très souvent. Donc, comme c'est la fin de la journée, j'ai fait deux entraînements aujourd'hui. Un à six heures du mat, muscu et je suis retourné faire du cardio tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'étais en retard. Désolé, amigo. Mon corps n'en peut plus. Donc, c'est parti pour les massages. Vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, je t'écoute. Non, mais justement, ça me fait penser à justement que tu as entamé sur ce sujet-là. Ça, c'est vraiment, je pense, un bon outil pour les catcheurs d'avoir ce style de canne de massage. J'ai vu aussi, et ça, je pense que je vais investir là-dedans. Tu sais, je pense que tu dois certainement connaître, les pistolets de massage. Ouais, frérot, j'en ai là. Ça, c'est vraiment top. Alors, c'est pas mal, mais il faut de la qualité parce que celui-là, je ne sais pas pourquoi, la batterie, elle a dû mourir. Ouais, ça, c'est bien. J'ai tout le matos. J'ai la canne de massage, le pistolet. Attends, bouge pas, il y a aussi ça. On va parler, en fait, pour les catcheurs, comment faire pour… Alors, il y a bengue et arthritise, je ne sais pas quoi. Donc, grosso modo, ça, c'est les crèmes chauffantes quand tu es blessé. Alors, il y a les crèmes chauffantes quand tu es blessé. Ça, c'est les pistolets de massage, mais lui, je suis obligé de le laisser brancher pour qu'il marche. C'est relou. Je peux la patrie, elle a l'air d'être morte. Mais ça, on va, tant qu'il marche encore, ça passe. Et canne de massage. Et puis, oui, il y a deux, trois autres trucs. Mais bon, ça, c'est le genre de truc que je te redis. Tu peux le savoir uniquement quand tu catch. Je veux dire, je ne veux pas transformer cette vidéo en guerre contre ceux qui n'ont jamais fait de catch et qui se permettent de donner leur avis. Mais c'est le genre de petit truc que quand tu entends après des mecs qui critiquent tel ou tel catcheur, et je ne parle même pas au niveau indie, je parle encore plus de WWE, je dis, yo, gars, mec, tu n'es même pas capable de faire le 20e de ce qu'ils font. Donc, gentiment, FTG, tu vois, si tu comprends ce que ça veut dire. Ouais, 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 exactement. Mais d'ailleurs, tu sais, ça m'a fait, le fait que tu montres tes accessoires ici, ça m'a fait penser à quelque chose. Attends, 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 accessoires pour éviter les blessures et les douleurs. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un arrive en cours d'interview et qu'il entendre. Oui, oui, oui. Arruf, il m'a montré ses accessoires. Après, ça va, ce n'est pas en live, c'est enregistré. Donc, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. Ouais, mais laisse tout, t'inquiète. Moi, je fais sans cut, comme évidemment. Et là où je voulais en venir, d'ailleurs, c'est une question que je n'avais vraiment pas du tout planifiée, mais ça m'a donné l'idée de te demander. Toi, dans ton sac de catch, quand tu pars à un show de catch, selon toi, c'est quoi vraiment les essentiels que tu dois avoir sur toi ? À part, évidemment, on s'entend, la tenue, évidemment, mais le à côté, on va dire. Alors, le problème, c'est que, comme tu as dit, la tenue, mais pour moi, la tenue, ce n'est pas juste le look. Et moi, il faut à tout prix mes genouillères, mes deux genouillères, c'est-à-dire celle qui te serre le genou, c'est-à-dire la sleeve, et celle qui… le padding, tu vois, parce que le truc renforcé. Parce que comme j'ai eu, depuis le début, quasiment des problèmes de genou, et encore plus après mes deux opérations décroisées à la WWE, si je n'ai pas mes genouillères, et franchement, ça fait peut-être littéralement 15 ans que je ne suis pas monté sur un ring sans genouillère, et que ce soit entraînement ou catch. Donc, pour moi, les genouillères, c'est la base. Coudillères, je peux m'en passer, je peux m'en passer, mais même maintenant, je mets tout le temps des couillères, depuis des accidents tout bêtes à arriver, parce que tu veux faire le guerrier, tu fais, aujourd'hui, je fais sans couillère, et un mini-accident, tu tombes sur une planche parce que la mousse est mal placée sur le ring, ou alors à l'extérieur du ring, tu tombes sur le coude, sur un truc débile, et tu te dis, bon, j'aurais dû mettre ma couillère, parce que là, maintenant, je vais galérer pour faire les triceps pendant trois semaines. Ouais, donc, genouillère, mais bon, dans un sens, ça fait partie de la tenue, tu vois, donc, je ne peux pas dire gel douche, parce que le gel douche, des fois, il ne passe pas, vu que tu as que, tout dépend aussi, voilà, si tu as carry-on ou check-in, luggage, si tu as un bagage enregistré en soute, ou juste que tu amènes avec toi dans la cabine de l'avion, parce que là, pareil, il y a des trucs que tu ne peux pas emporter. Si c'est juste dans la cabine de l'avion, tu n'as pas le droit au gros gel douche, tu n'as pas le droit au gros liquide, c'est relou, mais d'un autre côté, si tu as le check-in, je peux tout emmener, donc, serviette, oui, c'est important, pour moi, c'est très important, parce que, peu importe, c'est toujours bon de prendre une douche, et en ce moment, voilà, en ce moment, je suis beaucoup porté sur les douches, j'aime, alors, on va sortir de l'été, mais comme il faisait très chaud cet été en France, et notamment dans le sud, où je catche souvent, j'aimais prendre une douche avant mon match, je ne sais pas pourquoi, ça me délacait, parce que tu sais, tu as toute la journée, le voyage, la chaleur, réveillé, c'est trop bizarre, donc, dans ces cas-là, il faut à tout coup une serviette, et puis, après, la serviette, c'est aussi bien pour changer dans les vestiaires, pour mettre son slip, voilà, ça serait soit serviette, soit gel douche, soit, principalement, je douvière, mais c'est une bonne question, parce qu'au final, c'est vrai qu'on ne l'a jamais demandé, on me demande souvent, Tom, alors, comment tu as fait pour aller à la WWE, comment c'était dans les vestiaires, mais ça, c'est vrai, c'est le genre de petite question, que, non seulement, ça peut être très intéressant pour plein de gens, peu importe, catcheur ou pas, et deuxièmement, tu sais, je vais lancer, là, bientôt sur ma chaîne YouTube, Tom Laruffa, abonnez-vous, les amis, des vidéos que j'appellerais TLR Stories, où, justement, je partagerais, en fait, grosso modo, comme Maven il fait, tu sais, parce que Maven, il marche grave, là, sur YouTube, en ce moment, on ne sait pas pourquoi, au final, parce que, écoute, gros, j'en parlais avec, Ciao Guerrero, récemment, parce qu'on a eu un gros show à Béziers en juillet, j'ai pu passer 2-3 jours avec Tchavo, tu sais, on parlait de tout, tu sais, moi, je lui disais, mais mec, putain, avec l'expérience que tu as eue, enfin, je ne parlais pas comme ça, tu vois, mais bon, avec du respect, je lui disais, avec l'expérience et la carrière que tu as eue, et les grands noms que tu as connus, et puis même les discussions qu'on avait, il me parlait de ses matchs avec Eddy, Benoît, Rhino, tous ces gars-là, et même WCW, tu ne voudrais pas faire un podcast, tous des vidéos YouTube et tout, parce que je suis, après, je lui cite un exemple, regarde Taker, regarde Maven, ça marche bien, et en fait, il a eu une réaction, et je le comprends, il me dit, ouais, non, mais Maven, tu sais, il a levé les yeux au sel en mode, ce mec-là, il n'a fait que 2 ans à la WWE, il n'a jamais fait un seul match sur les indépendantes, qu'est-ce qu'il va parler de catch, en fait, tu vois ce que je veux dire, au final, et c'est vrai, c'est vrai, le mec, il a gagné Toffinoff, il a fait 2 ans à la WWE, il a abandonné, et de quel droit tu te permets de parler de la WWE, tu vois ce que je veux dire, et de faire l'expert, genre, oui, alors les catchers font ci, les catchers font ça, frérot, tu n'as fait que 2 ans à la WWE, tu as fait un seul match à SmackDown, calme-toi, tu vois, alors attention, je ne dis pas ça pour critiquer Maven, pas du tout, il a une meilleure carrière que moi, il a fait plus d'argent, d'accord, même si je pense que j'étais plus longtemps que lui à la WWE, moi j'ai fait 4 ans là-bas, mais de ça pour dire, ça je le dis souvent, à la tête d'un mec comme Chavo, tu te dis, ouais, ok, je comprends, bref, tout ça pour dire, en attendant, Maven a une chaîne qui me cartonne, et je vais commencer à faire des vidéos comme ça, très bientôt, espérons, si tout marche bien, si tout, si YouTube ne strike pas mes vidéos, où je vais parler de, énormément, de petites anecdotes comme ça, enfin, pas comme ça par rapport au sac de catch, mais de la WWE, de TNA, et de, même de WS, parce que moi j'ai quand même fait 4 ans à la WS, et je pense, toi comme moi, on sait qu'ils ont un, en tout cas moi à mon époque, je pense que toi aussi un peu peut-être, ils avaient quand même un emploi du temps très soutenu. Ouais, ouais, ben moi à la WS, j'ai fait plus ou moins, je pense 3 ans, c'était entre 2016 et 2019, ouais, c'était juste avant que je déménage pour le Canada, ouais, et ouais, ouais, non, c'était, moi franchement, personnellement, j'en garde une bonne expérience de la WS, parce que c'était des shows vraiment très réguliers, avec toujours beaucoup de foules, ouais, et ça m'a vraiment permis d'avoir, des reps, comme on dit dans le business, pour me développer, continuer à me développer. Et la mentalité de Flesh, j'aime beaucoup, parce qu'il reste, soit chapeau, comme on dit, et faible et compagnie, mais c'est surtout que, enfin moi, à tout cas à mon époque, comme on restait, et faible, il fallait vraiment un style de ouf, quoi, d'Henri, il fallait vraiment pas de louper, se rentrer dans la gueule, et c'était top, c'était top, c'est comme ça que tu apprends le métier, en fait, c'est pas en allant partout, en disant, oui, salut, c'est du catch, c'est du cinéma, non, c'est pas du cinéma, quand tu es du vrai catch, tu te rends dans la gueule, et ça fait mal, tu vois, donc moi, c'est le style de catch, déjà que j'aime, et qui m'a appris à être intense, et crédible dans le ring, et ça m'a fait, ça a participé beaucoup, à ce que je sois signé à la WWE, tout simplement. Ouais, c'est ça, et c'est justement aussi, ce passage à la WS, qui m'a permis aussi, de m'améliorer, sur mes coûts, de la manière dont je donnais mes coûts, parce que c'était un petit peu, à cette période-là, le truc où je devais travailler, et justement, Flesch, lui qui est un peu, tu sais, à l'ancienne, old school, il me disait, vas-y, vas-y avec tes coûts, et tout ça, et ça, c'est vraiment un conseil, vraiment, que je me souviens, je suis vraiment content, qu'il m'ait corrigé là-dessus, et d'ailleurs, en parlant de conseils, moi, on m'a toujours appris, à essayer de puiser, un maximum, dans le savoir, des personnes, qui ont été, qui sont dans une meilleure position, que ce soit, ou qui ont été dans une meilleure position, ou par même, des légendes, je voulais savoir, parce que toi, tu as eu, tu as été, tu as travaillé, avec Al Snow, ouais, et je voulais un petit peu, avoir ton expérience, avec Al Snow, comment ça s'est passé, parce que moi ici, il y a récemment, je ne sais pas, si tu connais, la série Wrestlers, oui, j'ai regardé, c'est un Netflix, j'ai regardé, sur la OVW, avec Al Snow, et j'ai vraiment, vraiment accroché là-dessus, et je voulais, ça m'a donné justement, l'idée de savoir, un petit peu, ton expérience, que tu avais eu, avec Al Snow, et notamment aussi, les conseils, qu'ils t'avaient partagé, ouais, alors Al Snow, oui, j'ai dû bosser, une petite année avec, mes premiers matchs, et c'est, l'impact, c'était en mars 2016, quasiment un mois, après avoir été libéré, de mon contrat, ou viré, par NXT, et de mars 2016, jusqu'à quasiment, novembre, décembre 2016, donc toute la fin de l'année, avant qu'ils changent, de propriétaire, pour Anthem, ouais, on était avec Al Snow, du début jusqu'à la fin, quasiment, alors Al Snow, pour moi, en effet, c'est une légende, ça c'est clair, un mec qui n'a pas assez de reconnaissance, pour tout le savoir qu'il a, et c'est souvent le cas, tu sais, c'est pareil, il y a plein de catchers, tu sais, parce qu'ils n'ont pas eu, une énorme carrière devant les caméras, les gens disent, ouais, non, il n'est pas bien, non frérot, tu ne comprends rien au catch, c'est pas seulement ce qui se passe devant la caméra, il y a aussi derrière la caméra, tout, voilà, ce qui se passe dans le ring, déjà primo, et ce qui se passe, voilà, derrière la caméra, parce que voilà, donc Al Snow, ce n'est pas pour rien qu'il a été en charge de la OVW, même encore quand la WWE s'en occupait, qu'il a fait Toffinoff, head coach à Toffinoff, qui était quand même un gros show, et il a sa propre école, en fait, c'est une personne très, très respectée dans le business, même si devant les écrans, il a eu une belle carrière quand même, mais il n'a peut-être pas brillé, j'ai envie de dire, autant que d'autres catchers, alors je ne vais pas dire d'autres catchers moins talentueux, mais peut-être, peut-être, tu sais, des mecs qui ont eu des plus belles carrières que Al Snow, ils n'étaient peut-être pas aussi versatiles, je ne sais pas si ça se dit en français, dans le ring que lui, et bref, et ça, je l'ai vraiment ressenti quand on a été mis avec lui, à l'Athéana, parce que ça a été notre manager pendant peut-être six mois, et après, on a tourné contre lui, et après, on a caché contre lui, lui et Chérard, qu'on voit justement dans Wrestlers, le gros catcher indien, le balèze, ouais, 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 d'ailleurs, j'ai un match avec lui, Chérard contre moi, à Impact, qui fait presque 4 millions de vues sur YouTube, bon, ce n'est pas monétisé malheureusement, parce que je n'ai pas les droits de la vidéo, dommage, mais voilà, et, ouais, donc, en fait, ce que je retiens de Al, tout simplement, c'est qu'il a une vision du business, il m'a dit, il m'a dit des conseils que j'ai jamais entendus à NXT, aux performances de 7 heures, pendant trois ans et demi, quatre ans, pour le plus, le plus, j'allais dire, le plus, j'allais dire, le plus, parce qu'il reste le plus dans ma tête, c'est deux exemples, le premier, c'est, un jour, tu sais, on parlait et tout, j'ai pu, on parlait peut-être de mon passage à NXT, j'étais avec Marcus, Baron Dax, qui était mon coéquipier, aussi bien à NXT qu'à Impact, et Marcus Louis à NXT et Baron Dax à Impact, ouais Impact, non, c'était Impact à mon époque, c'était pas juste TNA, pas tout à fait, et donc, on parlait de notre parcours à NXT, et il nous disait, il dirait qu'il nous a dit, non mais les gars, il y a les guaranteed contracts, dans le cadre, ça n'existe pas, c'est ce qu'on appelle guaranteed contracts, c'est genre, tu signes pendant trois ans, t'es payé tant d'argent chaque année, voilà, et tu t'imagines, ouais c'est guaranteed, il n'y a que d'autres qui sont guaranteed, parce qu'il y a une clause sur le contrat, qui dit qu'on peut te libérer quand on veut, alors certes, moi tu vois par exemple, quand j'ai été viré de la WWE, ils ont continué à me payer pendant deux mois, c'est marqué dans le contrat, ou alors c'est peut-être pas, ouais c'est marqué je crois dans le contrat, mais moi ils ont été cool, parce qu'en plus, comme je devais rentrer en France légalement, vu que mon visa s'est arrêté, ils m'ont, ouais je te dis, ils m'ont payé six semaines, ou huit semaines, je ne sais plus en plus, donc bon, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas à le faire, c'était marqué dans le contrat, mais dans le contrat, je crois qu'il n'y avait que quatre semaines, mais dans tous les cas, c'est pour dire, il n'y a rien de garantie en fait, dans le contrat de catch, et comme il dit, il disait, une compagnie de catch, je vais vous garder, tant que le produit que vous lui offrez, au promoteur, l'intéresse, et l'intéresse à le mettre à l'écran, mais ces histoires de garantie de contract, c'est de la bullshit, et puis voilà, il disait, c'est comme un plombier, le plombier, tu le gardes chez toi, tant que tu as besoin de faire réparer la plomberie, mais le jour où tu n'en as plus besoin, ok tu vois, c'est bon, je vais arrêter de te payer, tu vois, et en fait, c'était sa vision des contrats de W2B, de tous les contrats de catch, et nous, on ne voyait pas du tout ça comme ça, en fait, tu vois, avant d'en parler avec elle, on disait, ça y est, tu as signé avec W2B, tu es tranquille, mais c'est vrai qu'au final, tu n'as jamais rien de garanti, en fait, dans le catch, parce que, à moins, à moins que tu signes un contrat en béton, qui dit que quoi qu'il arrive, tu seras payé jusqu'à la fin de ton contrat, et je suis sûr que les plus grosses stars, c'est ça, peut-être pas dans la W2B, mais je me souviens que, je pense qu'à la WCW, c'est ça, quand les Hogan, millions de dollars par an, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, voilà, ça, tu peux te le permettre, quand tu es une grosse star, de l'exiger, sinon tu ne signes pas, et là, dans tous les cas, ils te le fileront, mais tous les autres, il n'y a aucun contrat garanti dans le business, donc ça, c'était une première leçon qu'ils nous avaient donnée, surtout, ils nous le disaient genre, comment on dit en anglais, matter of factly, tu vois, c'est genre, ils nous le disaient genre, comme si, tiens, regarde, le ciel est bleu, ah non, il n'y a pas de contrat garanti dans le cash, ça, c'est des conneries, ça, c'est le premier truc, et la deuxième leçon, c'est un jour, je m'en souviens, j'avais un match, un petit show, je ne sais plus, c'était TNA, il y avait un produit secondaire pour les marchés comme l'Inde, un truc où il ne fallait faire que des, un seul match, il n'y avait qu'un seul match sur le show, il faisait huit minutes, et après, c'était un récap de tout ce qu'il y avait eu au télé, au pay-per-view, et dans ce show, j'ai affronté Blade, et en ce moment, AEW, il a fait l'équipe Blade and the Butcher, et c'était le plus petit, il s'appelait, je ne sais plus comment Impact, mais il avait été signé en même temps que nous, et très bon catcheur, très très bon catcheur, grosse expérience indépendante, et en fait, moi tu vois, dans le cadre, j'aime innover, j'aime faire, enfin pas innover au niveau des prises, je ne vais pas inventer des prises à la con, où tu tombes sur la nuque, Alex Sardur, ça c'est de la MERDE, mais moi j'aime, tu vois, innover dans l'histoire qu'on raconte, et la structure du match, parce que tu sais, le truc classique, allez, shiny comeback, c'est bon, ça m'a gavé, ça m'a gavé, oui, ça m'a littéralement gavé, parce que non seulement, tout le monde maintenant, tous les gens qui créent des écoles de catch, enseignent cette structure de match, en faisant croire qu'ils savent de quoi ils parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent même pas pourquoi ils enseignent ce genre de match, et deuxièmement, tu peux toujours raconter une histoire différente en catch, et donc, moi ce soir-là, dans ce match avec Paper Parks, j'ai oublié son nom à la télé, demain, je ne sais plus, Braxton Shuttle, un truc comme ça, il va s'appeler, bon bref, ce match je n'ai jamais vu, c'est dommage, pourquoi ? Parce que ce jour-là, je dis à Braxton, je crois que c'était, Paper, peu importe, Blade, je ne sais plus, je ne sais vraiment plus son nom, et je lui dis, yo mec, vas-y, j'ai envie de faire un truc différent, on va faire, il faut, faisons un match différent, faisons un autre truc, parce que je savais qu'il était très bon, et je savais qu'il aimait le catch comme moi, et moi j'étais il, lui était face, je fais vas-y, on essaie de faire un truc différent, et on en parle à Al Snow, qui était le producteur du match, et je lui dis, Al, je fais, vas-y, est-ce qu'on peut faire anything, other than shine, hit, comeback, bump and feed, et là, Al, il me fait, thank God you're asking me this, et là, j'ai fait tout de suite, yes, oui, oui, et on a monté un match, franchement, tu sais, avec un comeback progressif, il n'y a pas eu de bump and feed, ça a été, tu vois, enfin, comment dire, bon, moi je ne peux plus dire ça, parce que t'es un catcheur, mais bon, je ne sais pas si les fans m'en comprennent, mais peu importe, on s'en fout, c'était au lieu de faire, genre, double down, après, bump and feed, et les faux finish, on a fait un truc, tu sais, je le marrave, je le défends, tu utilises le terme marrave, à double baisse, ouais, je m'en souviens, ouais, voilà, donc je le marrave, 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 et puis au plus haut d'un moment, je l'envoie, je rate un truc, boum, merde, je le renvoie, je fais un autre truc, boum, je le rate encore, boum, je le renvoie, un autre truc raté, un autre truc raté, un autre truc raté, un autre truc raté, là, boum, il commence à m'allumer, 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 je le coupe, j'essaye un truc, boum, et là, de nulle part, boum, il fait son finish, un, deux, trois, et en fait, cette structure a mis la foule derrière lui, petit à petit, tu sais, dans son comeback progressif, et quand le finish est sorti, grosse pop, un, deux, dans un endroit comme à TNA, enfin à Impact, où on avait beaucoup plus de liberté, notamment dans le style in ring et tout, dans le personnage dans les promos, on avait une liberté incroyable, mec, c'était top, et ça, voilà, c'était mon deuxième souvenir d'Al Snow, c'est je te dis, quand il nous a aidé à monter ce match comme ça, en se tenant éloigné de Bump and Feed, Shining Comeback, et il était super content que quelqu'un lui demande, mais moi, ça m'a fait halluciner, que le mec, je te jure, il a eu cette réaction genre, thank God someone asked me this, ok, cool, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est-à-dire, merci mon Dieu, que quelqu'un me demande enfin de faire un match pas comme les autres, mais en fait, je suis resté con, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, les mecs, ils ont l'occasion d'être à la télé toutes les semaines, ils ont des mecs comme Al Snow, il y avait Shane Helms à l'époque avec Impact, Hurricane, qui est maintenant avec WWE, je l'ai vu à Backlash et à SmackDown à Lyon il y a quelques mois, on a bien rigolé, parce qu'on rigolait bien, il est super marrant backstage, Shane Helms, il y avait Abyss, Abyss il était producteur je crois à l'époque aussi un peu, des mecs aujourd'hui sur la WWE d'ailleurs, et je ne comprenais pas que des catchers qui ont cette opportunité ne l'utilisaient pas pour se différencier, tout simplement faire du catch bien, tout simplement, qui ne ressemble pas au catch que tout le monde fait. et c'est là qu'on réalise qu'en termes de liberté, c'est complètement différent de quand je vois la WWE et la TNA, la WWE j'ai l'impression qu'ils veulent plus aller dans une direction, après c'est juste des spéculations parce que je n'ai jamais été dedans, et pas forcément dans une autre, que plutôt la TNA ça a l'air vraiment plus ouvert en termes… ou la AEW, c'est aussi ça maintenant. Ouais, la AEW ça a l'air aussi vraiment plus ouvert, moi je suis un petit peu à distance à AEW, donc… Bah écoute, par contre j'ai vu, j'ai vu tes… je suis tes reviews, d'ailleurs je vous invite, pour les personnes qui vont regarder ce podcast, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment, il y a vraiment des conseils d'excellente qualité, que ce soit pour les catchers, mais aussi pour les fans, parce que moi aussi je faisais un petit peu partie, je vais l'avouer, je ne vais pas dire que je crachais, non c'est un gros mot, c'est un mot trop puissant, mais j'étais un petit peu réticent sur le produit de la AEW, et maintenant en faisant un point en arrière, quand j'ai regardé tes reviews récemment, que tu as fait ici avec l'AEW, ça m'a fait un petit peu changer d'avis, et réaliser un petit peu qu'il y avait des choses qui étaient pertinentes à l'AEW. Mais après quand tu disais, tu avais un avis plutôt négatif, est-ce que déjà tu regardais le show en entier ? J'avais regardé quelques pay-per-views, mais je ne regardais pas un truc chaque semaine, vraiment régulier. C'est ça. J'ai jugé trop vite, tu vois. Non, ouais, ou alors peut-être tu es tombé sur les mauvais pay-per-views, ça arrive, tu sais, parce que moi il y a plein de fans qui me lisent, tu sais, comme tu dis, déjà merci de dire que la chaîne ça te plaît et qu'il faut aller regarder, merci, parce que j'essaie justement de la faire grandir, ça sert vraiment de la faire grandir, et moi je ne m'en cache pas, tu vois, plus il y aura de succès, mieux ça sera, pour tout le monde en fait au final. Mais, et donc, il y a plein de, tu sais, on a vraiment petit à petit une communauté sur cette chaîne où je te dis, dans les commentaires, je vois des postes de fans, pas catchers, parce que sinon je les connaîtrais si c'est des catchers, mais des fans qui te mettent des analyses en réponse aux miennes, souvent on tombe d'accord d'ailleurs, mais qui sont super détaillés, super travaillés, et je me dis, wow, c'est super d'avoir des fans qui sont aussi intelligents vis-à-vis du regard critique envers le business, et la plupart me disent, en ce moment, la EWB, ils sont vraiment bons. À une époque, peut-être il y a deux, trois ans, ils me disent, tu n'aurais peut-être pas aimé le produit, justement parce que ça sautait dans tous les sens, et les storylines, ce n'est pas ça, mais là franchement, moi voilà, tu vois, je veux dire, c'est, comment dire, ouais, surtout aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que cette chaîne YouTube, ça m'a redonné, j'en ai déjà souvent parlé dans mes reviews, l'envie et le plaisir de re-regarder du catch, parce que maintenant, j'ai un objectif autre que me faire signer, tu vois, parce que le problème, c'est que quand j'avais l'objectif de me faire signer, je l'ai toujours, attention, je ne dis pas que ma carrière est fini, pas du tout, mais quand c'était juste ça, et que je branchais WWE ou même EW, que je voyais des mecs, que je connaissais des fois même personnellement, et qui j'avais catché, et que je les vois à la télé, et que je me dis, mais si j'étais à leur place, je ferais ça mieux qu'eux, ou je, voilà, tu vois, je veux dire, j'aurais ma place à leur côté, ben en fait, ça me blasait plus qu'autre chose, et en fait, ça me dégoûtait, ça me minait le moral, tu vois, limite, donc je ne regardais plus en fait, je regardais peut-être les highlights sur Instagram, les gros pay-per-views comme Mania ou Rumble, mais c'est tout, tu vois, et limite, je m'interdisais de regarder, je n'avais plus envie en fait de regarder, parce que tu me fais, ah c'est bon, ça m'a gavé, enfin c'est pas que ça m'a gavé, mais voilà, tu captes la bail. Maintenant qu'il y a la chaîne, et que non seulement, ça me permet moi de me refamiliariser avec le business, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la carrière, mais également maintenant, c'est un engagement que j'ai fait avec mes fans, enfin mes fans, oui, mes fans et la communauté de la chaîne, qui grandit de plus en plus, c'est un engagement que je leur ai dit, non mais c'est bon, maintenant on va partir, et je le fais régulièrement, et je vais le faire, il met tout le temps, c'est pas sûr, il y a quelque chose de grave, mais touche-en du bois pour que ça n'arrive pas, mais le truc c'est, ouais donc, à travers ces reviews, comme tu dis, j'essaye de donner une vision du business d'un worker, mais aussi en mettant quand même du point de vue du fan, parce que je rentre dans les histoires, tu sais, et au final, donc je dis depuis que je regarde la EW, et c'est ça en fait, tu parlais tout à l'heure, juste avant tu disais, la WWE c'est plus carré, en fait, c'est encore plus profond que ça, la WWE, tu sais récemment, tu as dû le voir passer, j'ai fait un tweet, où je disais, ça y est, j'étais tout content, parce que j'avais enfin capté la différence entre WWE et EW, j'ai réussi à la mettre, tu vois, en mots, j'étais tout content, parce que je fais, waouh, ça y est, c'est bon, j'ai compris, en fait, WWE c'est Hollywood du catch, Hollywood du catch, c'est Marvel Universe, c'est voilà, en fait, il y en a même un qui m'a fait la comparaison, et là je fais, ok d'accord, why not, il me dit, je vais citer ce fan, mais j'ai oublié ton pseudo, mec, désolé, mais il me dit, WWE c'est le MCU, c'est le Marvel Universe, et EW c'est DC Universe, DC, peut-être, peut-être, je veux bien, parce que c'est vrai que DC c'est beaucoup plus varié, c'est plus dark, c'est plus adulte, c'est peut-être moins grand public, mais c'est bien aussi, tu vois, c'est un film de super-héros, et bel esprit, MCU c'est vraiment grand public gros, alors je ne sais pas, bien sûr, il y a eu des navets, ça c'est sûr, mais tu prends Avengers, tu prends Iron Man, tu prends Spider-Man, c'est le truc, tu vas, tu achètes le popcorn, tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vois, même si ce n'est pas les meilleurs films de l'histoire, en attendant, ça a fait le job, tu vois, et WWE c'est ça, alors oui, tu vas avoir des excellents films, tu vois, par exemple, moi dans le MCU, il y a des films que je préfère largement comparé à d'autres, je vais te dire par exemple Doctor Strange, j'adore, je ne sais pas pourquoi je résonne à fond sur ça, même si attention, j'adore aussi Spider-Man, parce que j'ai grandi en regardant Spider-Man, mais Doctor Strange que je n'ai jamais accroché en tant que comic book fan, quand j'étais ado, les films, ils m'ont scotché, tu vois, alors que j'en suis sûr, tu demandes à 20 personnes dans la rue, quel est ton meilleur, ton film Marvel préféré, tu n'en as aucun qui va te dire Doctor Strange, ou alors peut-être un ou deux max sur 20 personnes, tu vois, et donc c'est pour ça, mais donc, c'est pour dire la WWE, c'est Hollywood MCU du catch, ça ne veut pas dire que tous les matchs vont être basiques et les mêmes, oui, 80% du temps, mais tu auras 20% où tu auras vraiment des gros matchs, ou des matchs très différents, notamment par exemple Abashing Berlin, qui n'était pas un super, super PLE, mais le main event Horton Gunther, c'est un genre de match qu'on voit très rarement, lent, méthodique, et vraiment du catch, on se rend dans la gueule, et où il y a une histoire racontée, pas avec des fucking canals d'un destroyer sur la nuque, et 50 000 brain busters, et des super kicks qui servent de coup de poing, et d'un autre côté, voilà, tu as aussi le strap match qui était pas mal, tu vois, mais bon, voilà, c'est le genre de match, tu le vois une fois, une fois, une fois, tous les 4-5 mois. même la preuve de match Horton Gunther, ils ont fini le combat par un sleeper, la prise la plus basique du catch, et j'ai vraiment bien aimé, moi vraiment, quand je regarde le catch, j'ai souvent l'habitude de le regarder avec mon œil de catcheur, et vraiment, le storytelling qu'il y a eu dans ce match, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est là que tu vois qu'ils veulent construire Gunther en tant que star, parce que le fait de le faire, c'est ce que j'ai l'impression, tu sais, ils veulent vraiment le builder. En fait, le truc, c'est, en fait, le truc, tu vois, enfin, c'est pas, je commence en avoir marre, mais il y a trop de gens qui disent, oui, ça y est, Gunther, c'est le futur et tout. Ouais, attention, ouais, toute proportion gardée, ouais, toute proportion gardée. voilà, c'est ça. Non, en fait, Gunther, aujourd'hui, c'est un des rares, regarde, c'est simple, attention, Gunther est un catcheur légendaire, je veux dire, on ne va pas se voir en face, il a battu le record du truc intercontinental, c'est bon, il va être l'offamer, ça c'est sûr, mais ils le font mousser, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, analyse de worker qui a été là-bas, Gunther, primo, c'est un île unique, tu n'en trouveras pas deux comme lui aujourd'hui à WWE, voire dans le business, pourquoi ? Parce que le mec, il fait 6'4, 6'5 déjà, il fait 2 mètres de haut, primo, ça a déjà des îles européens comme ça, alors oui, il y a Drew, André Macantier, Drew McIntyre, ok, mais Drew McIntyre, il est trop beau gosse pour être un île, tu vois, Gunther, il a cette gueule du méchant allemand ou du méchant russe que tu vois dans les films d'action, et ça… Le général de l'armée, vraiment le style général de l'armée, c'est ça, il me fait penser aux méchants dans Die Hard, tu sais, le méchant qui pose les bombes dans l'école, dans le troisième, je crois que c'est 48 heures pour vivre, il me semble, enfin quand ils sont dans New York, tu sais, voilà, moi il me fait penser à ce méchant allemand, tu sais, d'Europe de l'Est, là, voilà, et ça, c'est gold pour des storylines, mais là, ils se sont dit, oui, ça y est, il passe le flambeau, non, mais Gunther ne va jamais être un babyface, Gunther ne va jamais devenir un Randy Orton, tu sais, Randy Orton, c'est le mec qu'il y a depuis 20 ans, tu vois, mais tu sais, les mecs qui voient le Randy Orton qui lui sert à l'un, ou ça y est, Randy Orton passe le flambeau, non, juste qu'il respecte le boulot de Gunther, mais Gunther, ça va rester un il de ouf, un il légendaire, Wall of Famer, ça ne va pas être le nouveau John Cena, tu vois, ou ça ne va pas être le nouveau, ben c'est ça, je veux dire, moi, pour moi, quand tu dis, tu passes le flambeau, tu vas devenir le nouveau Roman Reigns, non, ça n'arrivera pas avec Gunther, non, non, c'est ça, moi, en fait, les mots, c'est important, alors quand les gens, ils sont là, oui Gunther, on lui passe le flambeau et tout, non, c'est juste qu'on reconnaît son talent, on reconnaît son côté unique, alors oui, il va avoir, je pense, un très beau règne, je ne sais pas combien de temps son règne va durer, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que là aussi, il faut comprendre, et quand tu analyses le business avec le regard d'un worker, c'est mieux d'avoir un heel champion, parce que c'est mieux de balancer des babyface qui vont essayer de le battre, pour que les gens, un babyface mousse quand les gens sont derrière lui et l'encourage, et t'encourages quelqu'un pour accomplir un objectif, parce que le mec, il est dans la galère, tous les films que tu regardes, Rocky, les bons films, Rocky, Batman, pourquoi ils sont bons ? Parce que le gentil galère tout le film, il s'en prend plein la gueule, et tout ce que tu veux voir, c'est le gentil, pas que le méchant à la fin, ou surmonter ses peurs, ses doutes, ses blessures, etc. Donc, ça, c'est le meilleur booking, que ce soit en film ou en catch, point barre, parce que WB, encore une fois, c'est pareil, WB aussi, mais WB, c'est un peu plus le catch mis en avant, t'as beaucoup de matchs qui font des time limit draw, qui font plus que 8 minutes, parce que devenue, c'est soit 8 minutes, soit 16 minutes, je regarde les temps, quand je regarde les shows, en tout cas pour les weekly TVs, et donc, cette histoire du gentil qui galère, pour ça, t'as besoin d'un gros méchant, regarde, Harry Potter, ils ont fait 7 livres, films, où t'as Voldemort qui démonte Harry Potter tout le long de la série, et il faut attendre le 7ème film, où il devient enfin adulte ou adolescent, pour défoncer Voldemort, c'est ça en fait, voilà, c'est exactement ça, Gunter c'est le Voldemort actuel, alors le problème, c'est qu'il est tellement bon, que la foule, on l'aime un peu, tu vois, ça c'est un problème, mais j'ai presque envie de dire, c'est aussi de la faute de Gunter, qui n'arrive pas à être, alors dans ces cas-là, vraiment complètement, alors après attention, je ne critique pas Gunter, mais moi tu vois, ça serait un challenge, on regarde, par exemple, tu parlais des frontières, ça va peut-être faire une transition, moi, un challenge, si j'étais dans la position de Gunter, mais je serais là, la nuit, à rester debout, et à me dire, comment je peux faire, pour me faire huer, mais me faire huer, pire que Dominique Mysterio, ça serait mon objectif, en tant qu'il, ça serait mon objectif, tu vois, je vois la hit de Dominique, et si je suis à la dope de lui, je me fais, comment je peux être un meilleur hit que lui, c'est ça en fait le truc, c'est ça le job, donc bref, et en final, voilà, je pense que je peux dire, que je sais de quoi je parle, parce que mec, la hit que j'ai, qu'on a, qu'on a avec tous les frontireurs, la Rix, c'est un truc, je n'ai jamais vécu ça de ma carrière, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment, je regarde de temps en temps, la Rix, ils mettent un petit peu les choses, les choses sur leur chaîne YouTube, et je regarde, je suis un petit peu ce qu'ils font, et j'aime vraiment beaucoup, même, je veux dire, de manière générale, le travail qu'ils font, et justement, je voulais juste faire une petite transition, sur ton, on va dire, ton, l'ambiance dans les vestiaires avec les gars, parce que toi, tu as pu, tu as pu vraiment, tu as fait vraiment énormément, beaucoup de vestiaires, de ta carrière, et est-ce que tu as, est-ce que tu as retrouvé un petit peu, la même camaraderie, qu'on peut retrouver, dans les shows indépendants, dans, par exemple, dans les grosses promotions, comme la TNE, et la WWE, ou alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose, qui est différent ? Bah écoute, franchement, tu la trouves encore mieux, parce que, regarde, WWE, alors TNA, moins TNA, parce que, enfin Impact, parce qu'Impact, on ne faisait que des TVs, c'est-à-dire, en fait, en plus à l'époque, j'étais quand même retourné en France, j'avais redéménagé, donc en fait, j'allais aux States une semaine, pendant 4-5 jours, on filmait deux mois de télé, et après, je n'avais rien pendant six semaines, et après, six semaines plus tard, je retournais aux States, on filmait les nouveaux sets de TVs, et voilà, donc, la camaraderie, elle était là, mais elle était là que pendant 4-5 jours, le temps que tous les jours, on se voit aux télé, alors le cold time, il est peut-être à 11h, midi, de midi jusqu'à 10h, tu vois les mêmes tronches, que ce soit tous les mecs de l'Impact à l'époque, et voilà, tu vois, donc la camaraderie, oui, surtout qu'en plus, certains, on les connaissait un peu, soit de NXT, soit des indies, mais voilà, tu vois, donc par contre, mec, quand j'étais à NXT ou au Performance Center, je voyais, en fait, j'étais plus proche, c'est triste à dire, mais j'étais plus proche des catchers et du roster NXT que de ma famille, parce que ma famille était en France, et donc en fait, ma famille, c'était entre guillemets les catchers, enfin de façon de parler, je ne les considère pas comme ma famille de sang, mais voilà, j'avais un colocataire, tous mes colocataires, ça a été des catchers, et c'est des gars, tu te lèves le matin, tu les vois, tu vas te coucher le soir, tu les vois, bon on n'est pas dans la même chambre, mais on est dans le même appart, il n'y a qu'un seul salon, on a chacun sa chambre, chacun sa salle de bain, voilà, tu vois, ça devient comme un frère, tu vois, je veux dire, limite. Tu es quasi H24 avec eux, quoi, tu sais, au final. Ouais, c'est ça, et donc ça, plus les potes que tu as, par exemple, Marcus, Marcus Louis, j'étais tout le temps avec lui, alors pas les jours non catch, parce que lui, il était marié, il avait sa femme avec lui là-bas aux States, mais que ce soit au Performance Center, que tu sois sur la route, on était tout le temps ensemble, sauf quand je t'ai blessé, parce que quand je t'ai blessé, je n'allais pas au show, donc en fait, c'est triste à dire, mais quand tu es blessé à NXT, tu as des vacances, parce qu'en fait, tu as tous tes week-ends, tu as tous tes week-ends de libre, alors c'est naze, c'est très naze de dire ça, parce que tu ne veux pas être blessé, si j'avais pu éviter deux opérations de juge, je l'aurais fait, je serais sûrement sûr toujours à la WWE, ça c'est quasiment sûr, mais parce que ça a grave ralenti ma carrière quand même, notamment le regard qu'avait l'office envers moi, c'est parce que bon, deux fois blessé, ce n'est pas comme si, bon, on va investir en lui pendant 20 ans, et deuxièmement, voilà, donc quand tu es blessé, tu as tes week-ends de libre, et tu peux souffler, et puis tu peux vraiment te changer les idées, tu vois, bien sûr, il ne faut pas aller faire de bêtises, il ne faut pas commencer à poster des stories Instagram, genre regardez, je suis à la plage, alors que les autres, ils sont en train de construire le ring à l'argot, ou à Tampa, ça c'est débile, c'est la meilleure des façons pour avoir de la hit avec les boys, et les meufs, et l'office, tu te dis, non mais attends, si on te paye, c'est pour rester chez toi, ce n'est pas pour aller à la plage, tu vois, donc voilà, surtout que tu es blessé, tu vois, donc voilà, il ne faut pas être bête, mais voilà, et donc, pourquoi je te disais tout ça, c'est mon cerveau pas dans tous les sens, et je commence, moi ce n'est pas fatigué, mais avec deux entraînements de muscu et cardio, ça m'a flingué, c'était, 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 oui tu me disais, voilà, la camaraderie, et voilà, non, donc au final, la NXT a été ultra présente, mais par contre, très important, et ça j'en parle dans mes reviews, tu sais, quand je partage des anecdotes, Claudio Castagnoli, Césaro, Claudio maintenant, m'avait, il parlait un peu français, et quand il venait à NXT, justement, il voulait parler français, donc on parlait français avec lui, moi spécialement, et tu sais, je discutais, parce qu'en plus, Claudio avait été sur le tout premier show live de catch que j'avais vu en mai 2004, c'était un show ICWA, c'était Révolution 1 d'ailleurs, il avait été sur la carte, catchait avec son, pas son frère, mais son coéquipier, Arès, il faisait une équipe de rigi banquier suisse, et dès le début, il m'avait marqué, première fois que je vois un show en live, lui je le vois sur le link, je me suis dit, il a quelque chose, il dégage quelque chose, et bref, ça je l'avais redit à NXT, et donc on parlait, franchement, on s'en donnait super bien, c'est un très bon gars, de toute façon, ça se voit qu'il est gentil, trop gentil d'ailleurs, c'est pour ça dans le ring, il manque de méchanceté, j'ai presque envie de dire, et d'intensité, mais il m'avait dit une phrase qui m'est restée, en fait deux trucs, le premier mot, que ce business c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça je le dis tout le temps dans mes reviews, parce que quand il me l'a dit, ça a fait la lumière qui s'allume, je fais, wow, ok, c'est bon, 350, si vos bases sont pourries, votre maison elle va s'effondrer, au premier coup de vent, et c'est pour ça que c'est un marathon, il faut avoir de bonnes bases, il faut construire un bon physique, il ne faut pas apprendre des produits de ouf, pour tout perdre, des caractes les produits, sinon on va en plus, tu vas devenir taré, voilà, tu vois, c'est tout un ensemble, donc ce business, ce marathon, c'est pas un sprint, et deuxièmement, il m'a dit aussi, ce qui est très important, à la WWE, et tu vois, comme toi, tu disais, toi tu vas voir, tu vas poser des questions aux gens qui sont allés, ou qui ont fait ce que tu veux faire, moi c'était pareil avec Césaro, je suis dit yo, si t'as des conseils, mec je les prends, je ne parlais pas comme ça, mais c'était l'idée, et il m'a dit, ce qui est très important, en fait, ce qui est le plus important à la WWE, en tout cas, pour toi et ta propre santé mentale, c'est avec qui tu t'entoures, avec qui sur tout, who you ride with, il m'a dit ça comme ça, c'est-à-dire, qui tu as dans ta voiture, pour aller au show, et aussi bien NXT, que sur la route, parce que sur la route, c'est pareil, en plus de la voiture, il y a l'avion, tu vois, mais dans tous les cas, quand ils arrivent à un aéroport, le premier truc qu'ils font, c'est aller chercher la voiture de location, et après, ils vont sur tous les shows comme ça, en voiture de location, alors peut-être maintenant, ça s'est un peu allégé, je crois, avec la nouvelle politique de TKO, mais dans tous les cas, il y a toujours beaucoup de routes et beaucoup d'avions, donc à NXT, il y avait énormément de routes, parce qu'on avait des shows jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, donc ça veut dire, ok, à Orlando, c'était cool, c'est central en Floride, mais que ce soit Largo, deux heures et demie de route, Jacksonville, trois heures de route, Lakeland, une heure et demie, Tampa, deux heures, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme ville ? Ocala, je crois que c'était une heure et demie, tu vois, je veux dire, ça aussi entre une heure et demie, une heure, dans le meilleur des cas, mais c'était rare, ah oui, dans Daytona Beach, c'était une heure, Cocoa Beach, c'était une heure, voilà, c'était entre une heure et trois heures de route, trois fois par semaine, et ça veut dire une heure allée, une heure retour, voir trois heures allées, trois heures retour, Jacksonville, c'était horrible, c'était mieux quand on l'avait le samedi, comme ça, on pouvait récupérer le dimanche, j'ai envie de voir Jacksonville en milieu de semaine, genre jeudi ou vendredi, c'était relou, parce que tu allais faire trois heures de route, il fallait y être pour quatre heures d'après, là-bas, trois heures et demie, attends, call time à quatre heures, mais il faut y être à trois heures et demie, c'est-à-dire, on partait minimum à midi, midi pour faire trois heures de route, arriver là-bas à trois heures et demie avec les arrêts, tu fais le show, tu montes le ring, tu fais le show, le show commence à sept heures et demie, il se termine à neuf heures et demie, neuf heures et demie, on démonte le ring, on démonte toute la salle, on met tout dans le camion, bien sûr, on est 120 pour le faire, donc quoi que 80 à mon époque, maintenant, plutôt 120, oui, donc ça va relativement assez vite, en 45 minutes, c'est plié, mais bon, quand même 45 minutes après le show, surtout si ça cachait, tu n'as pas pris ta douche et tout, neuf heures et demie, dix heures et demie, tu es dans ta bagnole, tu as trois heures de route pour rentrer, donc onze heures et demie, minuit et demie, une heure et demie, tu es chez toi à deux heures dans ton lit, et encore, après il faut s'endormir, et sachant que si c'est en semaine, donc c'est un jeudi ou un vendredi, quand tu as trois heures de route pour, encore une fois, Jacksonville, c'était le plus loin qu'on avait, l'argot c'était relou aussi, c'était deux heures et demie, c'était relou l'argot, plus c'était une toute petite salle, l'argot c'est une toute petite ville, ou l'argot c'était relou quand on l'avait, mais tout ça pour dire, donc tu arrives à aller, on va dire à deux heures, deux heures du mat, tu es chez toi, le lendemain à 10 heures, il faut être au PC, pour faire un petit entraînement, soit dans le ring, soit à la muscu, et rebelote avec un autre show, tu vois, donc bon, c'était, ouais, donc tu passes souvent de temps dans la bagnole, et parti de là, c'est très important, les mecs avec qui tu conduis, pourquoi, je vais, je vais te donner un exemple très simple, quand j'étais à Tampa, avant que Marcus arrive, ma voiture c'était, bon je m'en fous, je vais dire des noms, c'était en général, en plus j'étais blessé, parce que Bill de Motte, merci à lui, me faisait aller sur les shows, même blessé, elle allait dire que je l'ai fait mousser récemment, sur une interview en anglais, et en fait, je lui ai envoyé le lien, il ne m'a même pas répondu ce bâtard, bon bref, parce que là maintenant, je lui ai dit oui bâtard, parce que tu sais, je l'ai fait mousser, j'ai été sincère, et là il ne m'a pas répondu, bon je pense toujours ce que j'ai dit sur lui, mais là où c'était dégueulasse, j'avoue, c'est quand même, il m'avait fait, il commençait à aller sur les shows, même si j'étais blessé, ça c'est naze, ça a quand même un peu fait chier, tout ça pour dire, parce que j'ai plus de talent que lui au micro, et dans le ring, ça c'est clair et bien, de toute sa carrière, ça je le dis clairement, tout ça pour dire, donc à Tampa, quand j'étais encore à Tampa, donc de 2012 jusqu'à juillet 2013, avant qu'ils ouvrent le performance center à Orlando, et que Marcus arrive, et qu'on commence à devenir pote, et que ça devienne mon principal coéquipé de bagnole, c'était, alors j'avais Rousseff, Danny Burch, tu vois qui c'est Danny Burch, c'était Martin Stone, c'était un catcher aux shows anglais, oui, 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 je me souviens, je me souviens, c'était le partenaire de Honey Lorcan, je pense, exactement, voilà c'est ça, ouais c'est ça, il a été partenaire, et d'abord il s'est fait virer, après il est revenu, et là il a eu de l'eau dans son bain, il s'est calmé, et il était devenu champion par équipe NXT, mais à mon époque, Danny Burch, Miro, enfin Rousseff, et le fils de Chris Christopherson, je le manageais, comment il s'appelait, Garrett Dillon, c'est le fils, tu sais, de Chris Christopherson, c'était un chanteur de country super célèbre, qui était avec Johnny Cash, et qui avait fait Whistler dans Blade, le film, ok, ok, ça me dit un peu moins, ouais, mais voilà, enfin bref, Garrett Dillon, il n'était pas resté longtemps, il a dû rester 2-3 ans à NXT, il adorait, parce que c'était le fils d'une légende de la country music, et Dusty Rhodes l'adorait, parce que Dusty Rhodes était très pote avec son père, tout ça pour dire, dans cette voiture, mec, c'était relou, c'était relou, parce que les mecs, ils passaient leur temps à cracher sur tout, en fait, ils étaient soit tous dépressifs, genre, fuck, ils ont mis sur la carte ce mec-là, mais ce mec-là, il ne s'est pas caché, ils ont mis ce mec-là à la télé, ce mec-là, il ne s'est pas caché, nous, on est meilleur que lui, blablabla, pas trop Miro, pas trop Rousseff, mais Danny Burch, c'était la vie toute aigrie, tout est noire, et le problème, c'est que j'avoue, en fait, c'était les seuls gars que j'allais dire que je connaissais, qui acceptaient de me prendre en bagnole, techniquement, et qui n'habitaient pas loin de chez moi, donc tu vois, je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on faisait la route ensemble, mais c'était un trou noir d'énergie, ces rails dans bagnole, et combien de fois j'ai vu des mecs qui se sont fait virer d'NXI, parce qu'ils se mangeaient le cerveau tout seul en bagnole, ils se montaient tellement la tête, qu'après ils commençaient à être nazes à l'entraînement, ils commençaient à faire des réflexions à droite, à gauche, et ils se sont fait virer, et donc, Claudio avait totalement raison, parce qu'après, quand Marcus est arrivé, quand Marcus est arrivé, on était potes de ouf, mais qu'on rigolait, franchement, comme si on était, ouais, pas frères, mais qu'on avait grandi ensemble, on avait les mêmes délires, on était français, on parlait tout le temps français, d'ailleurs, ça faisait chez tout le monde, ils s'en foutent, on rigolait, on leur faisait comprendre, c'est bon les gars, en fait, on ne dit pas des conneries sur vous, en français, peut-être on en dit un peu, mais voilà quoi, et donc, avec Marcus, et après, donc, en général, en bagnole, tu as trois ou quatre places, tu vois, et pour économiser les frais, parce que bien sûr, tu es entre toi, tu vois, le mec qui conduit, ok, cool, il prend sa bagnole, donc il y a l'usure, mais les trois autres, ils payent l'essence au moins, et moi, je filais toujours un peu plus, tu vois, c'est la règle, même par exemple, tu vois, je ne sais pas, si par exemple, tu as 30 balles d'essence, dans la bagnole, on dirait 40 balles, donc chacun met 10 balles, et moi, je filais toujours 15 balles en plus, enfin 15 balles, au lieu de 10, je filais 15, genre 5, 5 voire 10 dollars en plus, parce que je me dis mec, excuse-moi, excuse-moi de t'interrompre, mais ça, la WWE, elle ne prenait pas en charge, les frais d'essence ? non, du tout, pas du tout, non, pas à NXI, et non plus sur la route, sur la route, tu loues ta bagnole, et tu payes l'essence de la bagnole, il ne te paye que le billet d'avion sur la route, à NXI, tu avais ta paye, et c'est pour ça qu'on est allé à 4 sur chaud, pour économiser le coût, tu vois, pour économiser les frais, et donc moi, tu vois, je filais toujours un peu plus d'argent en plus, et donc au final, donc ma voiture, pendant 3, 4 ans, ouais, 3 ans, c'était en général, bon, jusqu'à ce qu'il y en ait qui aillent sur la route, mais non, je ne pense pas que Neville soit allé sur la route, avant que je quitte, ou peut-être un peu, bref, ma voiture top, c'était Marcus, Pac, Neville, et l'arbitre italien Danilo, qu'on voit à Rowe, qui n'arbitre quasiment jamais d'ailleurs, parce que je crois que personne ne l'aime, mais bon, c'est parce qu'il est marrant, mais il est bizarre, et donc en fait, voilà, donc c'est le bagnole, mais là par contre, c'était que des bars, que des bars de rire, on ne parlait jamais de catch, on ne se tapait que des bars, que des bars, on ne racontait que des conneries, et franchement, c'était top, en fait, c'était plus marrant, les voyages en voiture, que les shows en eux-mêmes, et ça, quand on arrive là, là ouais, tu kiffes, alors bien sûr, c'est toujours dur le boulot, de prendre des chutes, et de ne pas catcher, quand tu arrives sur le show, et tu ne fais que monter le ring, d'accord, mais ça passe beaucoup mieux, que si tu es dans une voiture, où tout le monde critique, tu vois, et au final, même, je m'entendais tellement bien avec Marcus, dès quoi, on ne se prenait pas la tête, même si on perdait de l'argent, on disait, vas-y, on fait la route que tous les deux, c'est bon, vas-y, on fait juste toi et moi, on y va, comme ça, on ne parle que français tout le long, on n'est pas obligé de parler anglais, et voilà, tu vois, et donc au final, la camaraderie, oui, elle y était énormément, tu vois, c'est, et donc, alors, j'allais dire, beaucoup plus qu'aux indies, la seule fois où j'ai eu une camaraderie comme ça, c'était à la WS, parce qu'on catchait à la WS, vendredi, samedi, voire dimanche des fois, et quand on était dans le minibus, il y avait le minibus, toi, quand tu étais ? Ouais, ouais, on montait, on allait, je pense qu'on faisait tous rendez-vous, enfin, quand c'était des shows qui étaient plus loin que Paris, on faisait rendez-vous à Paris, et puis hop, on montait ensemble. C'est ça, voilà, moi, c'était pareil, donc, le seul endroit où j'ai trouvé cette camaraderie, c'est à la WS, mais pourquoi ? Donc, encore une fois, parce que tu passes tes week-ends et presque ta vie, des fois, avec les mêmes personnes, mais quand tu catches juste aller une fois par mois dans un seul endroit, que ce soit par exemple la Rix ou la TPW, je vais, je n'y vais qu'une fois par mois, voire des fois deux, mais voilà, c'est pas, tu sais, je viens, je repars direct, tu vois, donc, il n'y a pas vraiment d'instant de, vraiment, de la possibilité de connecter de façon prononcée, on va dire. Ouais, c'est ça, tu peux quand même avoir une bonne entente, une bonne ambiance, une bonne camaraderie, mais ce ne sera pas le même style de camaraderie qu'avec d'autres catcheurs que tu passes quasiment tout ton temps avec, à la plusieurs fois par semaine. C'est ça, et que tu vis des hauts et des bas et tout ça, et moi, maintenant aussi, il faut comprendre que vu ma carrière et ma position dans le business, comment dire, je ne suis pas familier avec tout le monde, parce qu'en fait, tu vois, je veux dire, autant, j'ai de très bons potes dans le business, mais le truc, c'est que les gens, et moi, ça me va totalement, parce que je serais comme ça envers une personne, si il y avait un gars qui a eu ma carrière dans le vestiaire en face de moi, et que moi, j'étais un débutant, le mec, je lui témoignerais du respect, et je n'essaierais pas de faire pote avec lui, et donc, c'est tout ça pour dire, la plupart des jeunes, ils ont énormément de respect, donc l'esprit, la plupart, pas tous, des fois, il y en a, tu sens qu'ils pètent un peu trop, par rapport à leur talent, ou leur position dans le business, mais bon, et donc, tu vois, il y a tellement de respect, j'allais dire, des fois, presque littéralement d'intimidation, que pareil, je ne peux pas tisser une connexion, genre, je ne peux pas rigoler avec eux, parce qu'ils ne comprendraient pas, en fait, et puis, je ne suis pas comme ça, pour où je m'ouvre vraiment à quelqu'un, il faut vraiment qu'on se connaisse bien, tu vois, et donc, voilà, donc, la vibe dans les investiaires où je suis, aujourd'hui en France, elle est complètement différente, que quand je suis avec des mecs, à NXT ou quoi, où j'avais passé ma vie avec eux, tu vois, parce qu'en fait, je suis grosso modo, le vétéran, le leader du locker room, le vieux sage, appelle ça comme tu veux, et le gars comme ça, pareil, il doit présenter une image qui est adaptée à ça, tu vois, je ne peux pas, en fait, je vais te donner un exemple, oui, par exemple, à la WS, j'étais un gros déconneur, et même à NXT, à NXT, moi, j'étais là pour faire marrer les boys, j'avais raconté une histoire, je ne sais plus dans quoi, je la garderais peut-être pour une telle stories, mais j'étais là vraiment pour faire popper les boys, comme on dit, pop the boys, parce que, déjà, c'était assez dur le boulot, moi, j'étais là pour les faire marrer, tu vois, donc, je racontais des blagues, que des conneries, voilà, mais, c'est parce que c'était une ambiance, et ils savaient que si un jour, ils étaient down, ils allaient voir Frenchy, et Frenchy allait les faire marrer, tu vois, parce que, moi, je voulais ça, je voulais cette vibe autour de moi, mais maintenant, dans ma position de leader du locker room en France, par exemple, je ne peux pas avoir cette image, je l'ai quand même, tu vois, des fois, je fais des blagues, mais, il faut quand même que j'instaure un respect dans le business, aussi bien vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du catch, qui ne me permet pas, d'être aussi ouvert et aussi déconneur, que je pouvais l'être, avec des mecs avec qui je passais ma vie, à NXT, ou à la WS, par exemple. Ouais, c'est ça, ben, exactement, je pense qu'après, c'est le bon, le bon équilibre à trouver, je pense, entre tout ça, et juste avant qu'on clôture, parce que je vais clôturer, parce que je... Ouais, t'inquiète pas, vas-y, on va faire une heure comme t'as dit, on va faire une heure comme t'as dit. Ok, 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 ça va. Attends, attends, de toute façon, au pire, on en refra, moi je m'en fous, je ne suis pas, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois comment tu gères ta chaîne. Ouais, il y a tellement de sujets à aborder, qu'on ne peut même pas tout placer dans un seul podcast. Mais après, il faut que je gère des trucs pour ma chaîne un peu, donc, les gars, allez voir ma chaîne, ça, c'est que, ce n'est même pas une introduction de tout ce que je vais poster, tout ce que je raconte depuis maintenant, gros. Mec, j'ai commencé ma chaîne, j'ai recommencé ma chaîne, il y a moins d'un mois, il y a moins d'un mois, parce que là, j'ai déjà fait 23 reviews de shows, chacune fait une heure à peu près. Donc, le truc, tu vois, les gars, vous avez 23 heures de reviews à mater sur ma chaîne, et croyez-moi, ok, c'est des shows qui sont passés, mais dans la plupart des reviews, je veux dire, la moitié de l'heure, c'est moi qui partage des anecdotes comme on vient de le faire. Donc, croyez-moi, vous ne perdrez rien à aller voir les vidéos que j'ai postées il y a un mois, au contraire, au contraire. Même si je me répète beaucoup dans mes reviews, mais bon, Donc, bref, en tous les cas, j'en garde un peu pour mes reviews. Mais vas-y, tu allais poser une question. Ben ouais, c'était de savoir, par rapport, juste avant qu'on conclue, à quoi, parce qu'on sait que, pour, en tant que catcheur, même débutant catcheur, c'est important, oui, si on veut devenir catcheur, de s'entraîner dans une école de catch, justement, pour apprendre tous les aspects qui sont reliés au catch, mais, mais ça ne s'arrête pas uniquement à ça, je pense que, tu vas être d'accord avec moi, il faut aussi s'entraîner sur le côté à la salle de sport, pour pouvoir être un catcheur complet, pour pouvoir se développer physiquement, mais aussi développer son cardio, et moi, je voulais un petit peu avoir, savoir, c'était quoi un petit peu, toi, ta routine, ta routine, en dehors du catch, est-ce que tu, est-ce que tu as un programme spécifique que tu fies à la salle de sport, aussi au niveau de l'alimentation, et est-ce que tu as éventuellement des conseils à partager, par rapport à ça ? Alors, je vais te répondre, mais en fait, ma réponse ne va pas vraiment, on va dire, aider les gens, tu vas comprendre pourquoi, parce que déjà, tout le monde est différent, tout le monde est différent, chaque corps est différent, chaque philosophie d'entraînement est différente, et, moi, mec, j'ai 40 ans, j'ai commencé le catch à 22, alors à 20 ans techniquement, j'ai pris mes premières chutes, mais j'ai eu mon premier match à 22 ans, après les 3 mois chez Lenz, le sport, j'en ai fait toute ma vie, et je connais mon corps, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas avec mon corps, donc, partie de là, je vais t'expliquer vite fait, grosso modo, ma routine, mais encore une fois, tout le monde est différent, regarde, je te donne un exemple, je fais des hindou squats, et tu sais, tout ce qui est exercice de poids de corps, depuis que j'ai 16, 16 ans, 15, 16 ans, tu vois, donc pour moi, il y a des gens, ils font 50 squats, ils vomissent, et même des catcheurs, ou des apprentis catcheurs, moi, sans entraînement, si par exemple, je ne fais pas de squat pendant 6 mois, je peux t'en faire 200 d'affiné, mais, bien sûr, j'aurai des courbatures de ouf, après, mais tu vois, c'est mon corps, il est tellement entraîné à faire ça, que, tu vois, mes squats, les squats, le pont, alors le pont, j'y vais doucement quand même, parce que le coup, il a pris cher avec, j'ai dit 20 ans de catch, j'étais ponté, que je faisais le pont, pendant 5 minutes, sur le nez, avant chaque entraînement de muscu, et ça, je le faisais, genre 7 jours sur 7, donc tu vois, je veux dire, mes entraînements, sont différents, parce que d'un autre côté, je suis quasiment sûr, qu'un Randy Orton, ne fait pas ça, Randy Orton, ne va pas faire le pont, pendant 5 minutes, et même au début de sa carrière, tu vois, donc tu vois, en fait, tout le monde est différent, donc en fait, j'allais dire, pour répondre à la question, et puis, n'oublie pas, il ne faut pas oublier aussi, maintenant, je suis végétarien, donc mon régime, va être complètement différent, de 95% des catchers, qui mangent toujours de la viande, tu vois, donc tout ça pour dire, moi je fais, principalement en ce moment, que de la muscu, muscu et cardio, assouplissement, un peu de yoga, mais c'est rare, plutôt des assouplissements, ça dépend du yoga, il faut que je sois motivé, il faut que j'ai du temps aussi, et j'essaye, donc d'avoir au moins, un match par semaine, parce que ce match, me permet de garder la condition physique, maintenant, comme des fois, il se passe une ou deux semaines, sans que j'ai de chaud, des fois j'ai envie de prendre un petit break, mais dans ces cas-là, ce que je vais faire à la salle, tu sais, il y a toujours un petit coin MMA, où il y a des tapis, et je fais des roulades, des roues, des trucs d'assouplissement, et quelques chutes arrière, juste pour garder le corps, dans une condition physique de catch, mais d'un autre côté, c'est clair et net, que si j'avais accès à un ring, mais mec, je serais un guerrier, parce que là, tu vois, je sors cet été, j'ai fait énormément de séminaires, de stages, d'entraînement et tout, yo, fuck, quand j'ai accès à un ring, ne serait-ce que courir les corps, faire des roulades, prendre une ou deux chutes, le corps, il est d'attaque, le corps, il est en mode, ok, c'est bon, je suis prêt pour catcher ce week-end, c'est ça en fait le problème, c'est le problème, c'est que je n'ai pas accès à un ring à Nice, mais pourquoi aussi, parce que maintenant, j'ai assez d'expérience pour savoir que, pour progresser en catch, il suffit que je regarde une vidéo, je regarde un match de catch, j'arrive à étudier, à décortiquer le langage corporel de mec, un simple exemple, récemment, et tous ceux qui ont fait des stages avec moi pour confirmer, maintenant, j'ai travaillé sur mes coups de poing, en regardant Bret Hart à la télé, en le regardant, en l'étudiant, j'ai réussi à comprendre comment il donne les coups de poing, comment il fait le langage corporel et tout, et maintenant frérot, je le dis tout de suite, en France, j'ai parmi sûrement, pas les, mais parmi les meilleurs coups de poing du catch français, ça c'est clair et net, pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai cette expérience qui me permet de regarder, étudier à travers une vidéo, de comprendre tout, la vente, la structure du match, tout ça, et c'est pour ça que je le partage sur la chaîne, mais bref, c'est ça pour dire, et en fait, c'est énorme, parce que moi maintenant, dans mes matchs, non seulement, je lance beaucoup plus de coups de poing, parce qu'il ressemble à quelque chose, et ça, je l'ai appris en catch-up avec Del Rio, j'ai senti, le mec qui dit, vas-y, donne des coups de poing, je fais, ok, d'accord, et comme à l'époque, je ne bossais pas sur mes coups de poing, il a fallu qu'en plein match, j'improvise de bons coups de poing, et les vidéos, ils sont super bien sortis, depuis quand j'ai des coups de poing comme ça, et après, j'ai compris que c'est à force de regarder Bret Hart, inconsciemment, je le faisais comme lui, et tout ça pour dire, maintenant, que ce soit à mes entraînements, ou dans mes matchs, je dis aux gars qui je catch, si c'est des vrais bons catcheurs européens, je fais gros, ce soir, on se balance des coups de poing, il faut, parce que moi maintenant, je veux ce style de catch à la Stone Cold, à la Bret Hart, à la Triple H, mais tu sais, de l'attitude des rats, où les mecs, c'était coup de poing, coup de poing, coup de pied, souplesse, boum, ça repart, corde à lingévité, back elbow, ça c'est le genre de catch que je kiffe, tu vois, les trucs, les salto arrière, t'atterris sur les pieds, tu évites quelque chose, un super kick, de super kick, évite, cadenas un destroyer, pour moi c'est de la gym, c'est pas du catch, après je dis pas qu'il en faut pas, d'accord, mais pour moi c'est pas comme ça que tu connectes, c'est pas un film, tu vois, un film qui fait la qualité d'un film, c'est pas le nombre d'explosions, ou le nombre d'effets spéciaux, c'est l'intensité du jeu d'acteur, le charisme des mecs, et l'histoire, et pour ça, c'est pas 50 000 super kick, et 5 cadenas un destroyer sur le bord du ring, que les mecs après ils ressortent, ils ont la nuque en vrac, ça c'est pas du catch, à mes yeux, je suis totalement d'accord avec ça, et on a vraiment tendance à sous-estimer, juste le fait de donner, enfin certains catchers, que j'ai déjà remarqué, qui se concentrent plus à exécuter, des belles prouesses techniques ou athlétiques, plutôt que juste simplement, se concentrer sur la base, et de donner vraiment un bon coup de poing crédible, c'est très simple, c'est parce que deux choses, plusieurs raisons, déjà primo ils jouent au catch, ils jouent au catch, et c'est pas des catchers, ils sont pas, un vrai catcher pour moi, il doit faire minimum 90, 100 kilos, déjà à la base, et je peux être coupable, moi quand j'ai commencé le catch, j'étais à 80 kilos, par contre j'avais des abdos, j'avais les 20 sur les abdos, ça va je compensais, mais pour moi un vrai catcher, c'est un mec qui a une gueule, qui fait peur en fait, qui fait peur, parce que si tu fais pas peur, ou si tu dégages pas quelque chose, et bien comment tu veux que les gens, te prennent au sérieux sur un ring, quand tu fais, quand tu illustres un combat dans le ring, déjà il y a un problème, la plupart c'est des gamins, qui pèsent 60 kilos, qui ont fait de la gym, dans un club de gym, et qui arrivent, et qui font 50 000 saltos arrière, déjà primo, c'est pas des catchers, ils jouent au catch, mais c'est pas des catchers, deuxièmement, comme ils ont pas cette présence, et cette intensité, ils ont jamais été dans des bastons de leur vie, pour la plupart, des vrais, ou en tout cas dans des vrais sports de combat, ben ils comprennent pas que les gens, normalement le catch, c'est censé mettre en scène des combats, pas des prouesses athlétiques, des combats à la base, oui, à travers ces combats, montrer des prouesses athlétiques, mais ce qui compte, c'est pas les prises, c'est de gagner le match, c'est de faire mal à son adversaire, c'est pas juste de se faire applaudir, parce que t'as fait un triple salto arrière, et t'es pas mort, ça c'est de la débile, mais le problème aussi, et c'est ça, pour ça je te redis que j'ai fait ma chaîne, c'est que les fans, eux aussi, ont oublié ça, ben alors attention, tant qu'ils payent leur billet, cool, ça fait de l'argent, mais tu vas faire quoi 300 personnes, pour du catch comme ça, tu vas pas faire 90 000 personnes, comme ils font à WrestleMania, et le truc c'est ça, c'est que les fans ont oublié, que le but premier du catch, c'est pas les prises, c'est pas les saltos, c'est l'émotion que tu ressens, quand tu regardes un match, et alors, il y en a qui vont dire, oui mais je ressens de l'émotion, en voyant un salto, non non, c'est pas de l'émotion que tu ressens, c'est de l'excitation sensorielle, mais je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer, pleurer de joie, en voyant un salto arrière, par contre, dans la foule, quand Cody Rhodes a gagné le titre, contre le Roman Reigns, là tout le monde chialait, et même quand tu le regardais à la télé, donc tu vois, c'est ça en fait, les gars ils comprennent pas, c'est quoi le catch, et je pense même, il y a une partie d'eux, ils ont peur de faire du vrai catch, parce qu'ils sont pas assez bons, ils savent qu'ils sont pas assez bons, parce qu'il faut être bon, mec, pour faire un match, bien, qui implique la foule, en faisant juste, prise de contact, des prises basiques, des cordes à linge, et des coups, mec, il faut avoir du talent, et ces mecs là, comme ils sont paresseux, ou parce qu'ils savent pas catcher, ils bypassent, comme on dit, comment tu dis, ils font un raccourci, ouais, ils contournent, ils contournent le travail, qu'il faut mettre, dans le fait de maîtriser les bases, pour faire un marathon, et ils vont faire 5 saltos arrière, parce qu'ils sont contents, ils vont avoir une réaction de la foule, la foule va les applaudir, ouh, magnifique un salto, mais le problème, c'est que sur le show, t'en as 50 qui font des saltos arrière, donc tu brilles pas en fait, donc bon, c'est comme ça, je sais que je suis hardcore dans mes termes, mais je m'en bats les steaks en fait, c'est bon, au bout de 20 ans, voilà, je suis totalement d'accord, avec ce que tu dis, et tu sais, c'est parce que tu bosses, parce que t'es un worker, mais le problème, c'est que les fans, eux, ne comprennent pas ça, ils disent, ouais, mais tu sais, je pars comme Dave Meltzer, qui ne comprend rien, qui n'a jamais pris une chute de sa vie, tu vois, mais bon, peu importe, ouais, vas-y, tu dis, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'était juste, je voulais faire une petite parenthèse, sur les, on parlait des spots qui n'en finissaient plus, des super salto arrière, des canadins, moi, moi, à chaque fois, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais c'est genre, c'est un petit enfant, un petit bébé, et tu es obligé de lui, de lui, de sans arrêt, lui attirer son attention, en agitant des clés, pour ne pas qu'on perd son attention, je ne sais pas si mon exemple est super précis, mais c'est ça l'idée. Non, écoute, tu sais, je vais être avec toi, je vais peut-être te citer, parce que c'est un très bon exemple, je n'ai jamais regardé comme ça, mais maintenant, il va falloir que je réfléchisse, pourquoi, mais c'est exactement ça, en fait, c'est genre, oulala, ne regardez pas ailleurs, ouais, regarde par ici, regarde, je suis fier en salto, ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est un bébé hyperactif, c'est vrai, mais aussi, c'est parce que tu n'as pas mis au bébé, un dessin animé qui retient son attention, ouais, c'est si tu, si tu arrives à mettre un bon dessin animé, ou un bon film, avec des bons visuels, des bonnes, une bonne histoire, et qui le maintient, allez, un bébé, ça va être dur, mais au moins concentré pendant, allez, peut-être une demi-heure, dans le meilleur des cas, parce que je ne vois pas un bébé qui regarde un film pendant une heure, ben, c'est ça en fait, c'est ça le truc, c'est qu'au final, tu ne fais pas ton job de divertir le bébé, tu as besoin, comme tu dis, de remuer les clés, de toutes les cinq minutes, non, s'il te plaît, reste concentré, enfin, vas-y mec, une dernière question, et après, je vais me coucher, parce que demain, 6h à la salle. Non, ben justement, j'en avais terminé, je ne voulais pas plus abuser de ton temps, on a déjà bien dépassé le temps, donc, écoute, moi, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de t'avoir ici sur mon podcast, on a vraiment échangé de beaucoup de choses intéressantes. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, ben moi non plus, ça a passé super vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de beaux, de belles petites conversations qu'on a eues, et d'ailleurs, je vais bien sûr mettre en bas, attends, j'ai mon écouteur qui s'est pété la gueule, ok, ok, on y va, je vais bien entendu mettre en bas, dans la description, toutes tes informations, pour que les gens puissent venir te suivre sur tes réseaux sociaux, mais aussi, bien sûr, sur ta chaîne YouTube, là où tu fais tes reviews, et tes futures histoires, tes TLR stories, comme tu les appelles, et voilà, peut-être un dernier mot, juste avant de conclure, ben alors, dernier mot, c'est Tom Larufa, tout attaché, T-O-M-L-A-R-U-2-F-A, pourquoi ? Parce que, moi, je ne me complique pas la vie, c'est Tom Larufa sur Instagram, Tom Larufa sur Twitter, Tom Larufa sur YouTube, et maintenant, depuis ce matin, Tom Larufa sur TikTok, alors, je n'ai encore rien posté, mais je parlais avec un collègue, et qui me dit, ouais, mais TikTok, il faut que tu t'y mettes, pendant très longtemps, j'ai refusé, par question éthique, parce que, apparemment, TikTok, c'est possédé par le gouvernement chinois, apparemment, et que tu leur donnes accès à tout sur ton téléphone, maintenant, je me dis, dans tous les cas, que ce soit les Chinois, les Ricains, les Français, peu importe, ils auront accès à tout sur ton téléphone, donc, je ne vais pas dire pourquoi lutter, ce n'est pas une question d'être défaitiste, mais d'un autre côté, si ça me permet d'augmenter mon audience, et de faire marcher ça aussi, donc, les amis, allez me suivre sur TikTok aussi, s'il vous plaît, et voilà, et puis, non, franchement, c'est, dernier mot, écoutez les gars, j'allais dire, gardez l'esprit ouvert, oui, gardez l'esprit ouvert, regardez tout, soutenez le catch, et allez regarder mes vidéos, parce que, tout le monde me dit, franchement, voilà ça, 99,99% de positif, dans les commentaires, et franchement, c'est top, parce que, des fois, j'ai quand même des avis, alors, il faut aussi comprendre, j'ai des avis très tranchés, mais je fais exprès de les grossir comme ça, en vidéo, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu divertissant, tu vois, et il y en a, alors, je m'en fous, c'est les trolls, je ne m'en bats les steaks, mais il y en a, ils ne comprennent pas que, c'est aussi un personnage que je joue devant la caméra, attention, tout ce que je dis, je le pense, mais par exemple, si je vais dire, lui, il ne sert à rien, il devrait terminer sa carrière d'ici deux semaines, et me filer son contrat, je plaisante, tu vois, mais c'est une façon de dire que, ce mec-là, je ne comprends pas pourquoi il y a ce McDonald's, alors qu'à NXI, tu as des mecs qui sont dix fois plus talentueux que lui, tu vois, en fait, je dis les deux trucs dans la vidéo, mais les gens, ils ne comprennent pas que des fois, je grossis les traits, parce que c'est, voilà, c'est pour faire de l'entertainment, c'est ça, c'est l'essentiel, mais en attendant, la plupart sont ultra positifs, et ça me fait très plaisir, parce que, voilà, on essaie de construire un bon truc, et c'est très bien aussi qu'on utilise tous ces réseaux sociaux et Internet, pour, j'ai envie de dire, améliorer le business, ce n'est pas le faire évoluer, parce que le business, il évolue tout seul, mais améliorer de la meilleure des façons possibles, et donc, je te remercie pour cette interview, amigo. Ouais, ça n'aurait pas pu être une meilleure conclusion, Tom, merci beaucoup. T'inquiète, je gère, je gère, mec, je fais toutes les semaines, trois, quatre fois par semaine, une heure de review, où je, maintenant, je commence à gérer les intros, les développements, les conclusions, et en intro quasiment, donc, t'inquiète. Tout ce qu'il faut retenir avec ça, c'est de garder le bel esprit. Oh oui, oh oui. Et donc, voilà, je vous invite à aller le suivre, merci aux personnes qui vont regarder ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser savoir vos avis en bas, dans l'espace commentaires, mais aussi de liker, partager, et de vous abonner. Tom, je vois que tu avais quelque chose à dire, c'est ça ? Non, j'allais te dire offline, mais tu peux me dire, non, tag moi, dès que tu reposes, tu tag, tag moi dedans, et je vous rencontrerai. Voilà. C'est ça, exactement, donc, on tag, on partage, on like, toutes ces belles choses de YouTube, et quant à moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au. Au.